la bonne question vous êtes des cinéphiles elle chante ça dans quel film qu'est ce qu'on gagne notre amitié ils vont le réclamer ils auraient raison bon à cette collection vous l'avez découvert en avant première de quoi se compose-t-elle car c'était une grande collectionneuse c'était une très très grande collectionneuse chez elle il y avait énormément de très beaux objets on va trouver beaucoup beaucoup de choses du mobilier des peintures des lithographies signé de picasso miro chagall il ya quelques petits noms quand même quelques beaux noms il ya beaucoup d'art tribal elle était passionnée par l'art tribal il ya ses vêtements ses bijoux c'est mal de voyage c'est vraiment une collection qui nous fait quand même rentrer dans la partie intime et personnelle un peu de lorraine bacal ce sont ses enfants qui mettent ça en vente voilà elle a trois héritiers c'est et puis c'était sa volonté ses enfants vendent tout cela mais c'était aussi sa volonté ça fait quelques années qu'elle avait contacté la maison de vente bonhomme ce qui va les mettre en vente le mois prochain à new york pour voilà elle avait envie que ces objets d'art circulent et ce sont des objets qui l'ont accompagné toute sa vie sont des objets qui se trouvaient dans sa résidence à los angeles quand elle partageait la vie d'homme frais bogart qui se trouvait dans l'appartement dans son appartement new-yorkais dans sa maison de campagne donc voilà c'est vraiment des objets qu'elle a et qu'elle a eu avec elle toute sa vie vous allez voir nous avons rencontré quelqu'un qui la connaissait bien c'est le vice-président de la maison de vente à new york et c'est vraiment lui qui était en charge de sa collection donc il a passé beaucoup beaucoup de temps ces cinq dernières années avec elle regardez laurent baccal était une collectionneuse compulsive elle aimait avoir un maximum d'informations avant d'acheter les objets chaque pièce lui rappelait un souvenir une personne un événement ou bien des voyages elle était extrêmement attaché à chacun d'entre eux lors de notre première rencontre elle a tout de suite voulu tester mes connaissances elle m'a interrogé sur une série de pois provenant d'une tribu de la côte ouest africaine ces poids sous forme d'oiseaux d'insectes ou encore de poissons qui appartenaient à une tribu ashanti étaient utilisés pour peser l'or et c'est en 1951 alors qu'elle allait retrouver humphrey bogart sur le tournage du film the african queen qu'elle les a découvert durant ce voyage elle fait la rencontre d'audrey edburn avec qui elle lie une profonde amitié elles développeront une passion commune pour l'art africain elle était également très proche de robert graham grand sculpteur américain et elle est devenue au fil du temps sa plus grande collectionneuse ces pièces fétiches étaient ses trois sculptures elle se trouvait à l'entrée de son appartement et elle les appelait affectueusement mes filles ses oeuvres incarne force et profondeur des valeurs essentielles chère à lorraine baccal ce collier tiffany a été offert par le réalisateur de la comédie musicale applause dans laquelle jouait lorraine baccal cela nous a pris un certain temps pour comprendre que les lettres gravées sur les choeurs formaient en fait une phrase à mon actrice préférée de la part d'un réalisateur comblé ce que j'aime particulièrement dans cette vente c'est que tout le monde connaît laurent baccal la comédienne mais personne ne connaît la collectionneuse nous montrons aujourd'hui une autre facette de sa personnalité m'a s'en taille et et mais oui ça parce que vous l'entendrez pas souvent ça à moins que vous regardiez le port de l'angoisse voilà voilà qui a gagné c'est moi ah oui pourquoi j'ai gagné un petit un petit coeur ah oui d'accord vous avez droit un petit coeur vous avez droit un petit coeur effectivement le port de l'angoisse de worldhawks bon avec son chéri qui ne l'était pas entreur d'ailleurs un frère beau gars bon voilà merci beaucoup la vente a lieu à new york le mois prochain chez bonnins si vous passez par là comme on dit à la télé et voilà une grande figure de la chanson française c'est fini